Le monde change, les choses évoluent, les choses avancent. On est dans l'écosystème crypto-monnaie qui est l'un des écosystèmes les plus dynamiques aujourd'hui. Il ne se passe pas une journée sans qu'on ait quelque chose d'intéressant dans l'écosystème. Il ne se passe pas même une heure dans le monde entier sans que la crypto-monnaie ne revienne devant, que ce soit dans les débats politiques, que ce soit dans les médias. Aujourd'hui, quand les médias veulent entendre parler, veulent qu'on parle d'eux, ils vont mettre les crypto-monnaies, ils vont parler des crypto-monnaies parce qu'on sait que ce sont des sujets qui sont tellement d'actualité et où il y a beaucoup de choses, où il y a beaucoup d'argent à se faire pour ces médias-là. En parlant des crypto-monnaies, ils auront une audience. Il y a des plurieux et des personnes qui sont à l'affût, qui cherchent à comprendre cet écosystème. Donc aujourd'hui, vous êtes clairement dans une industrie qui est totalement nouvelle et qui va bien évidemment changer, révolutionner un bon nombre de secteurs dans le secteur des transports dont on va parler dans cette vidéo. Plus de personnes ne savent pas comment est-ce que la crypto-monnaie, la blockchain peut être appliquée. Ils sont là simplement, ils achètent les crypto-monnaies, ils mettent dans leur portefeuille, ils attendent que ça prenne de la valeur et tout et tout. Pourtant, il y a des applications concrètes de la blockchain et des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on va parler plutôt des NFT, des non-fongibles tokens. Pour ceux qui ne savent pas, un NFT, c'est comme une crypto-monnaie parce que c'est un token, bien évidemment, c'est comme un token. Comme on dit un token, c'est un peu comme une crypto-monnaie qui est basée sur une autre blockchain. Donc ça, c'est le basique dont vous êtes normalement censé déjà connaître ça. Si vous ne connaissez pas ces bases-là, allez regarder les précédentes vidéos où on en parle. Donc un NFT, c'est un token. Mais la seule différence, c'est qu'il est non-fongible. Donc il est unique, il est unique quand on va lui donner certaines propriétés. Il ne peut pas être fractionnable, sauf si on va maintenant créer, on va le tokeniser avec une autre plateforme. Mais bon, ça, ce sont les NFT tokenisés. On ne va pas parler de ça ici aujourd'hui. Mais on va parler beaucoup plus de NFT en nom proprement dit parce que la notion de NFT tokenisable est venue par la suite. Quand on a vu que les bords et YAP commencent à être tellement chers, les gens ont créé des mécanismes pour permettre à plusieurs personnes de se mettre ensemble et posséder, par exemple, un punk, un crypto-punk, par exemple. Donc, les NFT appliqués dans le secteur des transports. On a vu quelques compagnies aériennes annoncer qu'il allait passer à la notion de ticket 3.0. La notion de ticket 3.0, c'est différent déjà des tickets 1.0 qui était, tu vas dans un guichet, tu t'alignes, après on regarde dans la machine, on imprime ton ticket, on te donne. Ça, c'était les tickets 1.0. Les tickets 2.0, c'est, tu peux, à partir de ton téléphone, avec certaines compagnies qui ont permis ça, tu fais ton check-in. Donc, tu fais ton check-in online, en ligne, et on te donne ton ticket, c'est dans l'application de la plateforme qui, en fait, de la compagnie. Donc, ton ticket, là, tu arrives, tu présentes simplement un QR code et tu passes ça, c'était les tickets 2.0. Mais le problème avec les tickets 1.0 qui a été résolu dans le 2.0, c'est qu'à chaque fois, il faudrait être sur place, si tu as les possibilités de retard, tu as subi la queue, la longue file d'attente, ainsi de suite. Donc, on a résolu cela avec les tickets 2.0. Mais les tickets 2.0 ont encore un problème. Le problème, c'est que c'est adossé à une plateforme. Donc, à un moment donné, si tu perds, par exemple, tes accès à la plateforme, tu as perdu tes tickets. Et bien souvent, même les tickets ne sont pas du jazz et ton bord d'une passe parce que plusieurs personnes collectionnaient les bords d'une passe. Moi-même, j'en ai plusieurs quand j'étais du côté de la Chine. Je collectionnais ça. Même les tickets de tronc, je les collectionnais parce que j'aime bien collectionner les choses. Donc, les bords d'une passe, quand ce sera émis dans l'application, il y a plus une notion de collection. Tu ne peux plus collecter. Et à un moment donné, c'est difficile pour toi de te mémorer, des souvenirs, parce qu'on va seulement avoir un QR code, que tu vas scanner, ainsi de suite. Et chaque plateforme va te demander d'avoir son application pour pouvoir faire, ou bien tu vas aller sur une application centralisée pour pouvoir gérer tout ça à un seul endroit. Mais bon, parfois, il faut être dans l'application de la compagnie pour pouvoir avoir accès à un certain nombre de choses. Donc, voilà le problème que soulevait le ticket 2.0. Maintenant, la notion de ticket 3.0, on va émettre des tickets sous forme de NFT. Donc, on va maintenant combiner à la fois le 1.0 et le 2.0 et faire en sorte que le problème d'imprimer, on doit forcément utiliser de l'encre, on doit utiliser le papier, on doit utiliser la file d'attente et tout ça, ce sont des problèmes qu'on avait déjà résolus. Mais le problème maintenant de reposséder son ticket n'était pas résolu. Donc, le 3.0 va venir adosser dans ce ticket-là sur la blockchain et faire en sorte que, peu importe où tu vas, même si tu sors de l'application, tu peux avoir cela dans ton wallet. Donc, tu peux avoir ce souvenir-là que, oui, j'ai voyagé. J'ai, à un moment donné, fait quelque chose. Et parfois même, tu peux le vendre. Tu peux vendre ce ticket parce que les personnes qui collectionnent parfois les tickets de poste, les personnes qui collectionnent je ne sais pas trop quoi. Il y a des personnes qui sont des collectionneurs et qui veulent, à un moment donné, récupérer ce genre de choses. Ils veulent collectionner ce genre de choses. Donc, on peut également commercialiser ça si on a mis sur forme de NFT et on donne la possibilité aux gens de se transférer cela pour se transférer les souvenirs. Mais, c'est une très grande avancée, c'est vrai. Mais, ça va poser quand même un certain nombre de problèmes parce que ton ticket doit avoir des informations personnelles, ton nom, au moins. Ça doit avoir au moins ton nom. Et si ça a ton nom, je ne sais pas trop comment est-ce qu'on pourra permettre de transférer une des choses qu'on peut faire. C'est justement avec les Soul Bank tokens où l'entité qui émet le ticket est la seule entité qui peut soit transférer, soit revoquer. Donc, tu n'es pas réellement le propriétaire. Il y a l'entreprise qui émet ça encore, qui a le contrôle. C'est ce qu'on appelle les Soul Bank tokens qui sont attachés comme ça au soul de l'entreprise parce que c'est ça le Soul Bank. Le Soul Bank, ça veut dire quelque chose qui est attaché à un esprit. Donc, c'est attaché à quelque chose. Donc, avec les tickets de ce genre, on peut révolutionner plus des choses. Imaginez-vous par exemple qu'une compagnie de bus dans votre pays, je ne sais pas lequel, qui émet ce genre de tickets. Il sera facile pour les personnes de collectionner et bénéficier parfois des programmes qu'on offre dans certaines agences où on dit après tel nombre de voyages, tu vas repartir avec ça. Plus de personnes effectuent ce nombre de voyages-là. Mais ils ne collectionnent pas les tickets parce qu'à un moment donné, ça peut se perdre. Et s'ils ont perdu un seul ticket, voilà un programme qui les échappe tout simplement parce qu'ils n'ont pas conservé le ticket. Pourtant, si c'était émis de façon numérique, c'est quelque chose qui est traçable et que l'entreprise peut même simplement, en venant en disant, OK, on voit effectivement que tu as fait tel tel nombre de voyages, on peut t'émettre ça et tu peux garder les souvenirs de tous tes voyages. et ça peut justement créer une certaine fidélité à une agence de voyages. Donc, les cartes de fidélité, par exemple, c'est quelque chose qui peut facilement prendre corps et prendre vue sur la blockchain et permettre même comme ça à des petites entreprises de fidéliser un certain nombre de clients. Émettre les cartes de fidélité aujourd'hui, c'est compliqué. Il faudra parfois développer une application. En plus, il faudra parfois émettre des cartes physiques. La création de plastique, ça peut coûter encore des coûts alors que les personnes qui, généralement, vont dans ce supermarché ont nativement un téléphone. Donc, on peut utiliser déjà le support qui est là, le téléphone, pour mettre d'autres services et scaler comme ça nos business du côté de l'Afrique, par exemple. Même, pas simplement de l'Afrique, mais dans le monde entier. Donc, il y a des possibilités énormes et infinies avec la blockchain. C'est à vous de savoir, de comprendre comment la blockchain peut impacter votre écosystème, comment ça peut être utile pour votre entreprise. Et si vous avez besoin de conseils dans ce sens-là, vous pouvez me contacter et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. On essaie de discuter, on essaie d'en parler et on essaie de voir comment est-ce que vous pouvez utiliser la blockchain pour scaler votre entreprise. Comment vous pouvez prendre partie de cette économie qui est en train de révolutionner le monde entier. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette application de la blockchain que peut-être tu ne connaissais pas. Tu ne savais pas peut-être qu'on peut utiliser la blockchain à ces fins-là. On peut l'utiliser dans l'immobilier. Sauf que dans l'immobilier, on va commencer par une première étape qui est l'étape de la copropriété. Et après, on va aller dans une seconde étape qui est la seconde étape de faire en sorte que ce soit légal auprès des entités qui ont le droit d'émettre des titres de propriété comme par exemple les cadastres et ainsi de suite et de telle sorte qu'on sait dorénavant que ce système-là est un système qui fonctionne de façon nationale. Et alors, les gens pourront justement prendre confiance et commencer à adopter cette technologie-là d'une certaine façon. Il y a plusieurs façons de faire adopter la technologie. Ça, ce n'est qu'une seule. Il y en a bien d'autres, bien évidemment. Donc, je ne vais pas être très long dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.